Les amis, je peux vous assurer qu'après avoir regardé cette vidéo, le PN va vous respecter si vous appliquez les conseils de cette vidéo. C'est très important. Et en point bonus, on va voir, dois-je combattre le PN ou est-ce que je dois le fuir ? Est-ce que c'est mieux de combattre le PN ou est-ce que c'est mieux de le fuir ? Vous allez tout savoir. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des violences toxiques, si vous appréciez le contenu de cette petite chaîne, n'oubliez pas de mettre le pouce, vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 20h et une aussi à 21h. N'oubliez pas aussi de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est super important. C'est le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Alors, revenons-en à nos moutons. Le PN vous respectera si vous faites ceci. La première chose, les amis, que vous pouvez faire, je rappelle en premier que, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, cette vidéo, en fonction de mon expérience, en fonction de ce que j'ai vécu. Première chose, affirmez-vous maintenant. Affirmez-vous. L'affirmation de soi. On s'affirme. On n'a pas envie de faire quelque chose, on le dit. Que ce soit avec le PN, que ce soit avec des autres personnes. Vous n'avez pas envie de quelque chose, vous arrêtez de subir. Vous, vous affirmez. Vous dites ce que vous voulez dans la vie. Vous dites ce que vous attendez de l'autre personne, ce que vous attendez de la relation. Vous dites comment est-ce que vous voyez le truc, comment est-ce que vous voyez la chose. Mais arrêtez de subir. Arrêtez de vous laisser faire. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Par le PN, que ce soit par le PN ou même par une autre personne. Le PN, il n'aura pas le choix de vous respecter parce que vous allez vous affirmer. Et vous allez aussi rester sur vos positions. Vous pouvez aussi, bien sûr, appliquer ce que vous dites. Donc, si vous dites au PN que vous allez faire le non-contact, c'est super important. Vous dites au PN que vous allez couper les ponts, faites-le. Parce que le PN, il ne va pas vous prendre au sérieux. C'est comme un enfant. Un enfant, quand on va le gronder, on doit vraiment le gronder. On ne doit pas te dire, attention, tu ne dois pas faire ça, sinon je vais te gronder. Là, l'enfant, il s'en fout, il va continuer. Avec le PN, c'est pareil. Si vous lui dites que vous allez faire le non-contact et qu'au final, vous continuez à lui parler, le PN, il ne vous prend pas au sérieux. Pour que le PN vous prenne au sérieux, pour que le PN vous respecte, vous devez appliquer, les amis, le non-contact réel. On le bloque de partout. On ne veut pas de souvenirs, on ne veut pas de photos, on ne veut rien. On ne veut plus rien savoir du PN. Alors, je rappelle, les amis, en point bonus de cette petite vidéo, on va voir, dois-je combattre ou dois-je fuir le PN ? C'est super important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce petit point bonus, devons-nous combattre ou fuir le PN ? Donc, comme je disais avec le PN, si vous voulez avoir du respect de lui, c'est comme éduquer un gosse. Parfois, vous n'avez pas le choix d'être en contact avec le PN. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un voisin. Donc, c'est comme éduquer un gosse. Vous êtes, vous devez être absolument concentré sur vous. OK ? Ça, c'est super important. Le PN, il y aura du respect si vous êtes concentré sur vous. Et si vous faites ce que j'assiste, c'est vraiment super important. Ça va de mes meilleurs conseils, le non-contact réel. Il y a peu de personnes qui parlent du non-contact réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on ne veut plus rien savoir, plus aucun message, plus aucun souvenir, plus aucun contact. C'est vraiment ça qui est super, super important. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir, dois-je combattre ou dois-je fuir le PN ? C'est super important. Je voudrais vous remercier les amis parce qu'on a pu améliorer l'image, le son, la lumière, tout ce que vous voyez, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre ou me prendre un petit produit, les tasses, les t-shirts. Ça me fait super plaisir. Ça permet vraiment, vraiment de me soutenir. Donc, merci vraiment à vous tous les amis. C'est super. Merci à tous. Vous savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne quand vous cliquez sur une de mes vidéos, bien sûr, et quand vous restez jusqu'à la fin et quand vous prenez aussi un de mes produits. Donc, merci vraiment à vous tous de me soutenir dans tout ce que je fais pour vous aider. Non-contact, les amis, c'est super important. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous ne devez pas hésiter à bloquer le PN. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas hésiter ? Si vous ne bloquez pas le PN, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne bloquez pas le PN, il saura toujours revenir. Sale piège. Vous ne bloquez pas le PN, il saura toujours revenir. Dès que vous voyez que le PN revient, on le bloque. C'est comme ça que ça marche. On ne veut absolument plus rien savoir de cette personne odieuse. On ne veut plus rien savoir de cette personne sournoise. Vous n'avez pas envie, en fait, de retomber sous emprise. Vous n'avez pas envie qu'avec le PN, ça se repasse de nouveau mal. Vous n'avez pas encore envie de subir violence psychologique, peut-être violence physique, peut-être menace, chantage. On arrête, on sort de tout ça. Moi, j'entendais une femme qui disait, il m'interdit de dire ça, il m'interdit de faire ça, il m'interdit de voir tel ami. Mais est-ce qu'il vous a mis le couteau à la gorge ? Je ne pense pas. Donc, c'est qu'on est un petit peu complice, c'est qu'on accepte un petit peu ça. Il y a une part de nous qui accepte ça aussi. Il y a une part de nous qui ne veut pas l'accepter. Eh bien, vous devez écouter la part de vous qui ne veut pas accepter ça. Vous devez travailler sur vous et sur votre affirmation. C'est la meilleure, croyez-moi les amis, la meilleure des choses à faire. Comme je vous ai dit, on ne veut plus rien savoir du PN. Point bonus, dans quelques instants, Dois-je combattre ? Devez-vous combattre ou devez-vous fuir plutôt le PN ? On va voir ça dans quelques instants. Vous pouvez aussi lui dire au PN, si vous voulez vraiment gagner du respect, le PN vous respectera. Si vous faites ceci, vous pouvez lui dire, droit dans les yeux, si jamais le PN vous ennuie vraiment trop, vous pouvez lui dire, ça suffit maintenant. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai appris énormément de choses dans la vie sur moi-même. Et ça, c'est peut-être aussi un petit peu grâce à toi. Mais actuellement, je n'ai pas besoin de personnes toxiques. Je n'ai pas besoin de vampires énergétiques. Je n'ai pas besoin de personnes qui vont me pourrir la vie. Je ne te souhaite pas du mal, pas du tout. Je te souhaite simplement de faire ta vie. Que tu puisses trouver ton chemin, qui te mènera vers la paix. Mais je pense, et je suis même persuadé, que ce chemin-là, il n'est pas avec moi. Je te souhaite bon vent, tout simplement. Dites-lui ça, les amis. Dites-lui que ça suffit. Et dites-lui ça. Dites-lui que vous n'avez pas besoin de lui. Et je peux vous assurer une chose. C'est que le PN, il vous respectera. Il n'aura pas le choix, de toute façon. Quand vous dites que dans votre tête, ça se passe comme ça. Le PN n'a pas le choix de vous respecter. Eh bien, ça va vraiment se passer comme cela. Merci à vous tous d'être restés jusqu'ici dans cette petite vidéo. Maintenant, on va voir le point bonus. Dois-je combattre ou dois-je fuir le PN ? Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est super important. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77, ainsi que me faire un petit commentaire, si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous, en tout cas, de votre présence, les amis. Alors, le point bonus, dois-je combattre ou dois-je fuir le PN ? Vous savez très bien, l'idéal, c'est bien sûr de le fuir, de fuir toujours. Ça ne sert à rien de le combattre. Pourquoi ? Alors, bien sûr, parfois, on n'a pas le choix de le combattre. Mais c'est quoi l'inconvénient quand on va vouloir combattre le PN ? On va perdre notre temps, on va perdre notre énergie. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas un partisan de ça. Moi, je préfère le fuir, je préfère l'ignorer, l'éviter. C'est la meilleure des choses à faire. Bon, parfois, pour certaines raisons, c'est vrai qu'on n'a pas le choix de le combattre. Mais si vous devez combattre le PN, comme ça demande énormément de ressources, ça demande énormément d'énergie, ne soyez jamais seul si vous devez le combattre. Si vous appliquez déjà tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, le non-contact, lui dire que ça suffit, lui dire que vous n'avez pas besoin de lui, le bloquer, même peut-être que vous l'éduquez comme un gosse, vous concentrez sur vous et vous affirmez. Ça, c'est très important. Mais ne perdez plus votre temps avec lui. Croyez-moi, c'est la meilleure solution. Je vous dis à très vite, en tout cas, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite, en tout cas,